Bonsoir, bonsoir tout le monde Ce soir je vous retrouve pour une recette ASMR De petits sablés que l'on va décorer pour Pâques Alors tout d'abord je pèse mes ingrédients Je vous mettrai en barre d'info la recette que j'ai suivie Je pense que c'était 200 g de farine, 80 g de sucre et 100 g Toute heure aux incertitudes Donc n'hésitez pas à aller vérifier dans la recette que je mettrai en barre d'info Après je pèse mon beurre, donc 100 g Et puis il me faut un gros oeuf Alors première étape, couper le beurre en morceaux dans un saladier Pour avoir plus facile de l'incorporer par après Aux autres ingrédients Moi personnellement je l'avais sorti du frigo une seconde avant Donc pas besoin qu'il soit à température ambiante on va dire Moi ça a fonctionné sans ça Alors je coupe Je coupe Je coupe Le beurre Je rajoute mon sucre Et la farine en deux fois pour pas qu'il y ait trop Et alors là je mélange avec les mains Donc n'oubliez pas de le faire bien Je lave Je malaxe Avec les mains Jusqu'à ce que ça fasse une pâte ensuite Et si ça devenait un peu Ça pleut Je vais vous montrer ça tout de suite J'ai bien accéléré parce que bon on a pris 5 fois de minute Et je rajoute mon oeuf à la fin Quand j'ai bien mélangé Je remélange, je remélange, je remélange Et là ça va vraiment former une pâte Une pâte beaucoup plus Beaucoup moins farineuse Beaucoup moins farineuse Comme une pâte quoi Étape suivante C'est de filmer cette pâte Avec du film alimentaire Et de la laisser reposer En haut de vous êtes au frigo Réfrigérateur Je ne sais pas comment vous dites Donc voilà C'est la fil Tout simplement Et Voilà ce que ça donne C'est parti pour 30 minutes au frigo Pendant ce temps je fais mon glaçage Alors moi j'avais presque plus Comme vous pouvez le voir De sucre glace Donc j'ai mis trop de blancs d'oeufs Par rapport au sucre glace Et ça a coulé Donc je ne l'ai pas utilisé Mais en soit C'est moi qui avais Qui avais pas assez quoi Sinon ça fonctionne très bien Voilà ça donne un glaçage Je le mets dans Dans un petit sachet Pour un congélateur Là Qui vient de chez Ikea Vous pouvez le faire dans une poche à douille Mais j'en avais plus Donc voilà Je le ferme Ferme Et là toute fin Je viendrai couper le petit bout Pour que Le glaçage sorte Donc je le mets de côté Alors Ensuite Je prépare ma plaque Qui va aller au fond Je prends le papier Qui vient de chez Action Qui est déjà prêt Découpé C'est la vie Je viens préparer Donc ma plaque Qui va Recevoir Les petits Bisco 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 Et je vais ensuite Choisir les entrées de pièces Donc je n'ai pas des trucs Spécial Bags Donc j'ai pris Des cloches Enfin En emporte-pièces En forme de cloche Ensuite En emporte-pièces En forme D'étoile Et En emporte-pièces En forme de Enfin En fait Il était rond Mais je l'ai un peu plié Pour qu'il soit Au valet Il est en pique de feu Et le dernier Si je me souviens bien C'était En emporte-pièces En forme de De fleurs De fleurs De fleurs De fleurs De fleurs Je vais me montrer De fleurs Et de voilà Donc vous si vous avez Des petits lapins Des poussins Machin Vous faites ça Moi j'ai pris Ce que j'avais Évidemment Vous faites Comme vous pouvez aussi Donc voilà Ça c'est mon père Qui me l'avait acheté En Italie Je pense Il y a 25 pièces C'était plus Pour Noël Mais voilà Ça va fonctionner Alors c'est parti Je farine La plonge Alors n'hésitez pas A fariner Parce que moi Au début J'ai pas mis Assez de farine Et ça a collé Donc je vais un peu recommencer N'hésitez pas N'hésitez pas A mettre la plonge De farine Et c'est parti Donc j'ai été Avec mon trou Et je passe Mes emporte-pièces Dessus Pour avoir Les petites formes Que j'ai choisi Que j'ai choisi J'en ai eu Des tonnes J'ai du faire De fournay Donc si vous en voulez Pas trop Faites La moitié De ce que j'ai fait Comme pâte Voilà ma petite plaque Alors je mets Mon four A 180 degrés Chaleur tournante Et mes biscuits Ils vont partir 12 minutes En cuisson Ça c'est les autres Biscuits que j'ai fait Ils sont un peu plus grands Je mets ma main à côté Pour que vous voyez la taille Pour que ça aille plus vite Voilà ce que ça donne Quand c'est Coup 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 Vient ensuite La décoration Donc voilà Mon glaçage J'ai pris quoi Du cacao De la poudre d'amandes Des amandes Des filets Des petites décorations En sucre Du miel Des raisins secs Enfin vous prenez Tout ce que vous voulez En fait Et voilà On s'amuse à décorer Bon j'ai pas tout fait Parce que j'avais trop la flemme C'est pour vous montrer Un peu Voilà Vous faites Avec ce que vous avez Il y a aussi Bah voilà Du chocolat Tardimé Enfin vous savez Plein de trucs quoi Personnellement On les a goûtés Ils sont Super bons Donc je vous conseille Vraiment cette recette Donc voilà C'est le moment Le plus ludique De décorer Ces petits biscuits Voilà un peu De ce que j'ai fait Ici vous voyez ma tête Bon j'étais pas censée Filmer Mais je voulais vous montrer À quel point ils étaient morts Du coup j'ai voulu Arrouter un avec vous Et ils sont Délicieux Et voilà Ensuite la deuxième fournée Et tout Tout Tous les biscuits Qu'on a Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Je vous souhaite Une joyeuse Bâques Et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo